allez salut à tous les amis aujourd'hui en super forme et détendu au cas on n'est pas en tenue aujourd'hui on est bien on va parler un petit peu ensemble et je vais vous donner pour moi les quatre règles d'or en boulangerie chacun sa vision des choses mais moi mes secrets les voilà petit 1 la passion pour moi le moteur le plus important quand on va démarrer ce métier c'est la passion les horaires sont compliqués on travaille souvent en décalé les week-ends les jours fériés et ça au début c'est compliqué surtout quand on est jeune surtout quand on a envie de sortir de voir ses amis mais tous les boulangers sont passés par là l'apprentissage les démarrages dans le métier on va avoir des horaires un peu difficiles mais il faut s'accrocher dès les premiers cours je parle toujours de cette passion pourquoi après les premiers mois en entreprise après les premiers stages il faut avoir ressenti quelque chose il faut être passionné car c'est un métier beaucoup trop dur pour ceux qui ne sont pas passionné se lever porter des charges travailler debout la passion ça va être ma première règle la deuxième règle thermomètre balance grosse balance vous voyez de quoi je veux parler de la précision des amis pour moi une des règles fondamentales en boulangerie c'est la précision l'instinct ne suffit pas vous allez acquérir développer votre instinct de boulanger petit à petit au fur et à mesure des panifications et des années soyez précis dans les températures les poids les temps utiliser des chronomètres tous les grands boulangers travail avec un thermomètre avec des balances précises pour que leur recette soit vraiment à l'image de ce qu'ils attendent ok ne soyez pas négligent sur les doses de sel je vous en ai parlé sur d'autres vidéos le sel entre 5 grammes et 4 grammes ce n'est pas du tout pareil pour des petites quantités d'accord avec 250 grammes de farine on ne peut pas négliger les doses on ne peut pas négliger les températures et ça je l'ai appris à la maison ok pendant le confinement ça m'a encore plus remis en question donc les amis la boulangerie ne veut pas dire c'est la fête ok soyez précis on parle souvent de cette précision pour les pâtissiers dans divers métiers mais dans la boulangerie pour ceux qui veulent faire un pain de qualité et performer même offrir un pain à vos amis à la maison soyez précis les amis petit 3 les amis soyez curieux ok derrière l'ordinateur accompagné de tablettes sur votre smartphone n'oubliez pas que des milliers d'informations arrivent chaque jour que ce soit des recettes que ce soit des photos et chaque recette chaque photo peut être une source d'inspiration la curiosité de nos jours est primordial dans nos métiers de l'alimentation je le répète souvent à mes élèves chaque jour j'apprends des nouveautés des nouvelles choses de mes collègues de photos etc personnellement je fais partie de l'association des profs de boulangerie de france je suis aussi membre de l'association des ambassadeurs du pain il faut s'allier il faut parler il faut communiquer avec nos confrères avec nos pères et ne pas avoir peur dans notre métier de boulanger notre force c'est qu'on partage sans compter n'hésitez pas à envoyer des messages sur les réseaux sociaux à des personnes qui vous inspirent et je suis sûr qu'ils vous répondront ok je n'ai jamais vu de boulanger qui ne répond pas et profitons en on a la chance en 2020 d'avoir des émissions à la télé telle que meilleure boulangerie de france d'avoir des sites internet très très complets comme technomitron et d'avoir tout un tas de réseaux sociaux qui nous permettent de nous tenir informés de toutes les nouveautés profitons en les amis et pour ma quatrième règle d'or je vais vous parler d'humilité pourquoi rester humble garder l'esprit débutant ça c'est une de mes valeurs car on apprend toujours la preuve là pendant le confinement je regarde mon four je regarde mon plan de travail j'ai appris énormément ok en me replongeant sur les bases le levain reprendre des rafraîchis très précis les doses minimales en travaillant à la maison vous faites un travail incroyable pourquoi parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur on va faire deux baguettes on va faire quatre baguettes viennoises six croissants avec des conditions qui sont souvent assez périlleuses j'ai envie de dire ok le froid c'est pas top les pétrins ils sont pas fous donc voilà réussir ce que vous réussissez à la maison vraiment félicitations je parle d'humilité pourquoi à travers mes voyages tout simplement j'ai découvert des façons de travailler qui ne m'ont pas été appris à l'école est vraiment qui était surprenante j'ai envie de vous dire j'ai eu la chance par exemple de découvrir l'utilisation d'un four à bois grâce à des boulangers guinéens qui travaillaient uniquement avec des bois de mangroves qui m'ont appris à cuire du pain dans un four techniquement ça paraît tout simple mais c'est vraiment un savoir faire impressionnant donc voilà tout ça en restant humble en regardant ce qui se passe à côté surtout les amis restez humble pourquoi parce que notre métier vivant les farines évolue les levains les levures l'eau chaque jour vous allez pouvoir faire un pain de différence et ça qui est incroyable dans notre métier de boulanger c'est la richesse la richesse des ingrédients et la richesse des conditions donc face à ces conditions mon conseil restez humble en tout cas merci beaucoup les amis de partager toutes vos photos et votre évolution sur insta n'oubliez pas de me suivre sur insta boulangerie pas à pas car j'adore regarder recevoir des photos et je vois qu'au début du confinement pour ceux qui font du pain à la maison il y avait quelques lacunes et à force d'échanges ensemble à force de me poser des questions votre niveau a largement évolué et franchement félicitations alors les amis continuez comme ça n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur insta m'identifiant boulangerie pas à pas j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de partager autour de vous et de vous abonner allez merci et bonne journée